Dans la vidéo précédente, on a essayé de démontrer de manière un petit peu plus rigoureuse que la variation de l'entalpilibre ΔG qui s'écrivait comme ceci était effectivement quelque chose de tout à fait cohérent pour définir la spontanéité d'un processus. Et ça, tu vois, on l'a fait finalement, c'était quand même assez long. On a dû définir un processus irréversible, puis le processus réversible qui allait bien, qui liait les mêmes états entre eux. Et au final, c'était quand même un peu fastidieux. Et si tu regardes en fait sur internet, ou même peut-être dans tes cours, tu vas trouver une démonstration qui est plus simple, en apparence, mais qui en fait n'est pas correcte. Alors, je vais t'écrire un petit peu ce que ça donne, et on va revenir ensuite sur ce qu'on avait fait précédemment. En fait, tu vois, elle dit que pour le deuxième principe, il te dit que pour que finalement un processus soit spontané, eh bien il doit respecter la deuxième loi de la thermodynamique, qui nous dit justement que ΔS de l'univers est positif. Donc ça, jusque-là, je suis d'accord. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que ΔS de l'univers, je peux le décomposer comme étant le ΔS de mon système, donc la variation d'entropie de mon système, plus la variation d'entropie de mon environnement. Et donc ça, c'est toujours super à zéro, puisque c'est égal à la variation d'entropie de mon univers. Et là, en fait, il y a une simplification qui va être faite, qui dit que ΔS de l'environnement, c'est égal à Q absorbé par l'environnement sur la température de l'environnement. Et tu vois, c'est là où en fait ça se gâte, parce que ça, ce n'est valable que sous l'hypothèse de réversibilité. Or, on est parti en disant qu'on étudie un processus spontané pour lequel le deuxième principe était vérifié, donc ça, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas dire que le processus est spontané et qu'il est réversible. On sait que ce n'est pas possible. Donc tu vois, c'est pour ça que cette démonstration-là, elle ne peut pas marcher, en fait. Elle fonctionne, il se trouve qu'elle fonctionne, mais pas pour les bonnes raisons. Il se trouve que les hypothèses qu'on utilise ne sont pas correctes. Alors on va quand même continuer le calcul pour voir ce que ça donne, et puis pour comprendre, en fait, pour voir ce que ça donne. Mais on va vraiment ensuite revenir sur pourquoi est-ce que le premier calcul qu'on a fait dans la vidéo précédente est plus rigoureux. Donc partant là, ensuite, ce qu'on dit, c'est qu'on a la variation d'entropie de notre système qui va être plus Qabs sur TE, qui est également positif. Sauf que le Qabsorbé, c'est moins le Q qui est lui ajouté au système. Donc je peux dire que c'est delta S de mon système moins, pardon, Q de mon système, on va juste mettre Q comme ça, sur TE, qui est positif. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que finalement, je peux tout multiplier par TE, donc TE delta S, S, moins Q positif, et là, je multiplie tout par moins 20, et ça me donne Q moins TE delta S, S, qui est négatif. Et sous l'hypothèse que la pression est constante, ça me donne que delta H moins TE delta S est négatif. Ou TE, finalement, c'est la température du thermostat, tu vois. Et donc là, hop, on retrouve bien notre variable en talpi libre, delta G négatif, correspond à un processus spontané. Sauf que tu vois, vraiment, ce qui ne convient pas, c'est que cette hypothèse-là, on n'avait pas le droit de la faire. On n'a pas le droit de dire que cette entropie s'écrit comme ça, parce qu'on ne sait pas si le processus est spontané ou pas, et en l'occurrence, on postule qu'il est spontané, donc que cette relation-là n'est pas vérifiée. Alors que tu vois, si on compare un petit peu par rapport à ce qu'on avait fait au-dessus, c'est très différent, parce que, d'un côté, on a étudié un processus réversible, de l'autre, un processus irréversible, et la seule chose qu'on a utilisé, c'est que l'entropie est une fonction d'état, et qu'entre un point 1 et un point 2, la variation d'entropie est la même. Donc je choisis le processus réversible qui correspond à mon processus irréversible pour pouvoir remplacer delta S du processus réversible ici, et ça, j'ai le droit de le faire. Donc tu vois, je le remplaçais ici par analogie, parce que je sais que la valeur, ils ont la même valeur. Et tu vois que c'est très différent, en fait. On utilise vraiment une situation de parallèle pour effectuer le calcul. Donc j'espère que tu as compris pourquoi, en fait, cette démonstration-là, bien qu'elle semble plus simple à premier abord, parce qu'on n'a pas besoin de spécifier le système, etc., et qu'elle paraît plus directe, mais en fait, elle est vraiment basée sur une hypothèse qui est trop forte et qui, en fait, n'est pas vérifiée. de spécifier le système, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada